Le point sera retiré à votre mari, Sylvie, car son nom est visiblement le premier sur la carte grise. Si vous ne souhaitez pas lui faire porter le chapeau, ne réglez surtout pas l'amende. L'avis de contravention étant établi à son nom, cela signifierait qu'il reconnaît l'infraction. Le point lui serait alors automatiquement retiré. Ne tentez pas non plus de joindre au paiement un courrier témoignant que vous étiez la conductrice. Cela ne changerait rien. Pas sûr non plus qu'il soit lu. La procédure, assez incohérente dans le contexte mari-femme notamment, doit être suivie à la lettre. Lorsqu'un véhicule est flashé et que le certificat d'immatriculation est au nom de plusieurs personnes, titulaires et cotitulaires, ou par exemple monsieur et madame sur les anciennes cartes grises, le PV est envoyé inévitablement au premier nom. À charge pour le titulaire de la carte grise ou monsieur de dénoncer le tiers pour ne pas subir de perte de points. Dans ce cas, il faut Cocher le cas numéro 2 sur la requête en exonération jointe à l'avis. Remplir les renseignements requis du responsable de l'infraction, nom, prénom, adresse, numéro de permis. Retourner la requête dans les 45 jours suivant la date de l'envoi de la contravention, en recommander avec accusé de réception au ministère public, l'original de l'amende et la copie du permis de conduire si possible. Attention, n'adressez aucun règlement. Par la suite, un nouvel avis sera envoyé à votre nom cette fois. À ce moment-là seulement, vous pourrez payer l'amende minorée, soit 45 ou 90 euros selon l'infraction. Il est évident que ces allers-retours de courrier ne prêchent pas l'économie d'énergie. Mais vous devez impérativement respecter la procédure, sauf si votre mari décide de prendre l'amende à sa charge. Bonne démarche et à la semaine prochaine !